Aujourd'hui, nous abordons un thème d'actualité, même s'il n'est pas que d'actualité, puisque la théorie ou l'hérésie des liens ancestraux est quelque chose d'assez ancien, en fait, mais qui revient régulièrement au bout du jour. Donc nous allons regarder quels sont les éléments qui nous permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une hérésie. Le texte pris comme appui pour essayer de justifier les liens ancestraux, c'est Exode, chapitre 34 et les versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Alors c'est vrai que c'est un texte qui est choquant parce que quand on le lit comme ça, on se dit Dieu est injuste parce que les enfants n'y sont pour rien si le père ou le grand-père, voire l'aïeux, l'aïeul avait fait quelque chose. Point d'appui donc d'une théorie, la théorie des liens ancestraux. Les liens de famille seraient un ensemble de maladies, de malédictions, de frustrations opérant au sein d'une famille, principalement, d'un peuple par le canal d'esprit qui serait appelé esprit de famille. Les esprits de famille. Utile de dire que le terme esprit de famille dans la parole n'est pas. Ça n'existe pas. Avec des exemples bibliques. Ils prennent des exemples. Abraham a menti en disant que Sarah était sa sœur. Isaac, le fils d'Abraham, a menti en disant que Rebecca était sa sœur. Ah, ça se reproduit. Jacob a menti pour usurper la bénédiction de son frère. Donc les théoriciens parlent alors d'esprit de mensonge. Un esprit de famille, un esprit de mensonge sur la famille. La preuve. La preuve. Prenons un autre exemple. David, le père, commis l'adultère, a commis l'adultère avec la femme du riz. Son fils, Amon, a commis l'inceste avec sa demi-sœur. Absalom, fils de David, a eu des relations sexuelles publiques avec les femmes de son père. Salomon, dans sa vieillesse, a eu le cœur détourné de Dieu à cause des femmes. Donc les théoriciens nous parlent alors d'esprit d'immoralité sexuelle dans la famille qui sévit. qui sévit. Évidemment, c'est faire fi d'un tas de choses, en fait, puisque c'est hors contexte complet. Les esprits de famille, j'ai mis entre guillemets parce qu'agirait, c'est ce qui est dit, de manière très subtile à travers quatre axes. Les paroles négatives, les pensées méchantes, les divisions et les querelles, l'ignorance de nos parents. Paroles négatives, les paroles négatives donneraient droit et pouvoir aux esprits de famille d'opérer dans nos vies. Surtout si celles-ci émanent des parents. Donc s'ils disent, par exemple, si un père dit à son fils « T'es bon à rien, t'arriveras jamais à rien », en fait, il n'arrivera à rien parce qu'il y a eu un esprit qui est rentré et qui a... Les pensées méchantes. Les pensées négatives créeraient autour des personnes concernées une atmosphère favorable aux œuvres des esprits de famille. « Penser du bien de quelqu'un équivaut pour eux à une prière à Dieu en sa faveur et penser du mal de quelqu'un inviterait un esprit d'échec à agir dans sa vie. » Ouais, c'est... C'est un peu tordu. Les divisions et les querelles. L'esprit de Dieu ne se trouverait que dans les lieux où règnent l'amour, la paix et l'entente et les esprits de famille auraient besoin d'un climat de confusion et de division pour s'infiltrer et régner. Et l'ignorance des parents. Certains ancêtres, croyant mettre à l'abri leurs enfants, auraient vendu la liberté de leurs descendants à des esprits sans le savoir. Alors, j'ai pris les quatre axes là pour montrer un peu... Voir un peu le biais qu'il y a derrière. « Excellent moyen d'éviter que quelqu'un ne vienne en contradiction avec ses théoriciens » puisque si j'ai des paroles négatives, c'est « Oh là là ! » Donc, si tout d'un coup, je vais les voir en leur disant que je ne suis pas d'accord et que ça ne marche pas, j'ai une parole négative, c'est dangereux. Donc, « Excellent moyen de faire taire celui qui voudrait dire que ce n'est pas bon. » « Les pensées méchantes. Excellent moyen d'éviter que quelqu'un ne réfléchisse sur le fondement véritable de ses théories » parce que s'il réfléchit, il a des pensées mauvaises. S'il a des pensées mauvaises, attention. « Les divisions et les querelles. Excellent moyen d'éviter que quelqu'un n'ose intervenir dans un groupe d'adeptes de ses théories » parce que sinon, on va faire une division et là, ça y est, les esprits vont se manifester. Et enfin, le quatrième axe, « Excellent moyen d'éviter d'écouter nos anciens qui ont acquis une certaine sagesse par l'expérience » puisqu'en fait, les anciens, ils ne savaient pas. Donc, on voit bien le biais de la manipulation. C'est-à-dire que celui qui rentre dans ce système peut difficilement en sortir. Sauf à briser, en fait, justement, cet omerta, parce que c'est une omerta, puisqu'il ne faut pas avoir de pensées négatives, il ne faut pas parler pas bien, il ne faut pas faire de division, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à réfléchir, à se dire avec d'autres, vous pensez vraiment que c'est sérieux. Donc, en fait, le principe, il est vraiment dans le principe de l'enfermement. Là, on a la manipulation à fond avec ses quatre axes. Cette hérésie oublie, plutôt même ne veut pas entendre parler, deux éléments pourtant très bien connus. Le premier élément, c'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est au-delà des gènes. On va essayer de faire un petit résumé parce que c'est passionnant, mais il y a une étude sur le sujet. Je renvoie à ceux qui voudraient aller voir l'étude. L'épigénétique, oh là là, j'ai un petit souci là, dans mon diaporama. Voilà, mécanisme qui se rajoute aux gènes, qui modifie les gènes. Il ne modifie pas le génome, mais l'épigénome, on va voir. Héritage des parents qui nous donne certaines caractéristiques, les gènes. Nous héritons tous de nos parents, père, mère, la moitié de l'ADN de l'un, de l'ADN de l'autre, pour former un nouvel être avec les qualités et les défauts aléatoirement, puisque c'est la moitié, donc on n'a pas tous les défauts de tous, ou toutes les qualités de tous. C'est un mélange. Ne sont pas les seuls à déterminer qui nous sommes, ces gènes. L'environnement nous conditionne. La nourriture, les liens familiaux, les liens sociaux. On ne parle pas de liens spirituels, on parle des liens sociaux. Jusque dans les cellules germinales. L'épigénétique intervient jusque dans les cellules germinales. Les cellules germinales, c'est celles justement que l'on va transmettre à notre descendance. L'influence de tous les éléments extérieurs et cellulaires. Donc il y a des influences psychologiques, on le sait, mais il y a des influences qui interviennent même au niveau de la cellule. Influences qui sont positives ou négatives. Si tout ce que je peux vivre, c'est-à-dire la joie, l'agression, tout ce que je peux faire entrer au niveau audiovisuel, ce que je mange, même des choses comme la radioactivité, par exemple, qui peut intervenir, le sport, la naissance, la vie de famille, le travail à l'usine, les méfaits de certaines substances que je peux absorber, l'amour, la colère, tout ça intervient au niveau de notre épigénome. Alors, ça intervient, mais l'intervention est lente, je rassure tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas parce que je me suis mis en colère une fois que tout mon épigénome est complètement modifié. C'est quelque chose qui va intervenir dans le temps avec la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. À tous les stades du développement, l'influence se fait, mais il y a des stades qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Cellules particulièrement vulnérables en prénatalité et chez les jeunes, tout jeunes enfants. Par exemple, la barrière hématotesticulaire se forme très tardivement. Donc, cette barrière-là, en fait, elle se forme en très tardivement, ça veut dire que tout ce qui va intervenir dans la vie de l'enfant et de l'adolescent va avoir des répercussions, si c'est répété, etc., comme je l'ai dit, va avoir des répercussions au niveau des cellules germinales. Donc, ça va s'intégrer. D'où l'importance de préserver l'enfant et le jeune de toutes sortes de choses qui sont aujourd'hui, au contraire, que l'on promeut à tour de bras pour essayer d'inculquer déjà aux enfants des choses qui vont intervenir de façon irréversible, même dans leur épigénome. Donc, on a, voilà, j'ai pris l'environnement et les aléas, l'intervention. Plus c'est jeune, l'enfant, et plus il y a une intervention, plus il y a un impact important, plus ça se réduit. Et à l'adolescence, ça repart pour un pic. Et après, jeune adulte, c'est encore différent. Facteurs maternels, maintenant. Donc, ça, c'est les environnements. Maintenant, les facteurs maternels, très, très jeunes, tout ce qui se passe au niveau du lien avec la maman va intervenir au niveau de l'épigénome de façon extraordinairement importante et rapide. Et après, il y a le style de vie qui va repartir vers les... On va dire que c'est... Par rapport au graphique, là, c'est aux alentours des un an et demi. Tout ce qui est style de vie, alimentation, va intervenir aussi. Donc, c'est-à-dire que dès tout jeune, selon ce que va manger l'enfant, ça va intervenir. Alors, ce n'est pas fondamental. Mais il va y avoir des interventions au niveau de l'épigénome. Alors, par exemple, mais j'irais même... C'est presque de la logique. C'est-à-dire que si un petit enfant, vous lui donnez des pâtes à tartiner au chocolat et beaucoup de choses, avec des bonbons et beaucoup de sucre, il est probable qu'il développe plus tard, à l'adolescence, certaines maladies, comme le diabète, par exemple, plus facilement qu'un enfant qui, dès le départ, en fait, aura une alimentation beaucoup plus saine et équilibrée. Mais ça intervient, c'est vraiment au niveau de la cellule. Donc, c'est important. Les marqueurs génétiques, il y en a dans le cerveau et dans les gamètes, en particulier. Gamètes, les ovocytes, spermatozoïdes. L'ADN des cellules germinales subit aussi la méthylation. C'est une transformation de l'épigénome. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le génome, ça ne change pas, ne modifie pas l'ADN, mais l'épigénome, la méthylation, pas un groupe méthyl. Les histones et les protamines subissent aussi la méthylation. L'histone, processus de méthylation encore peu connu sur les histones. On a constaté qu'il y en a, mais le processus n'est pas encore bien connu. Les protamines, découvertes récentes, découvertes en 2012, que les spermatozoïdes possèdent une grande quantité d'ARN non codant. Qui peut, par contre, porter l'épigénome. Un enfant reçoit la moitié de son génome de la mère, la moitié de son génome du père, la moitié de son épigénome de la mère, la moitié de son épigénome du père. Mais, mais, s'il y a une modification épigénétique d'un allèle du père, elle est répliquée sur l'allèle héritée de la mère. C'est-à-dire que il n'y a pas de dilution des modifications épigénétiques au travers des générations. C'est-à-dire que c'est toujours le père sur le même allèle, c'est la modification du père qui l'emporte sur la modification de la mère. Alors, autant la mère a une importance relationnelle extrêmement importante dans les premiers mois de vie de l'enfant et intra-utérin, bien entendu, dans la vie intra-utérine, autant le père, lui, a un apport au niveau de l'épigénétique. Évidemment, son génome, c'est la moitié, mais très important puisqu'il va l'emporter sur l'épigénome de la mère dans les modifications. Donc, avec une transmission génétique, on a une chance sur deux dans la transmission génétique, transmission d'un gène sur deux de chaque parent. Le gène, on parle. Transmission épigénétique, presque 100%. Pourquoi ? Parce que c'est le père qui va, qui a une tendance, selon les modifications épigénétiques, à écraser l'épigénome de la mère. On retrouve ça dans Genèse, chapitre 3, le verset 16, la fin du verset 16. Mais il, ton mari, dominera sur toi. Mais, V, c'est et. Et, c'est pas mais, c'est et. Ça change dans la phrase. Marie, Yishèque. Yishèque, six occurrences, l'homme procréateur. Littéralement, c'est vraiment l'homme procréateur. On parle vraiment de la procréation là. Pas d'autre chose. Il ne parle pas de domination, psychologique, relationnelle ou quoi. C'est au niveau de la procréation. Et c'est pas ton. C'est le procréateur. Dominera, mashal, qui veut dire régner. exprime une autorité légale, judiciaire, quand il est doublé. Mashal, mashal. On a plusieurs phrases dans la parole de Dieu où on a dominé, mais mashal, mashal. Le verbe est doublé. Et là, on a une autorité légale et judiciaire ou avec une préposition. Dans l'Exode, Josué et les proverbes. ici, il s'écrit différemment. Yimshal. Yimshal, avec le iode, donne au verbe une forme composée, égale, impose quelque chose de durablement, manifeste, matériellement. Puisque le iode, en début, comme ça, du verbe, c'est la note du futur. Donc, c'est quelque chose qui se projettera dans le futur. sur toi, back, bait, c'est dans, à l'intérieur et le caf, symbole du moule et de la matrice. Donc, dominera dans la matrice. Donc, on a une logique. Évidemment, cette phrase a été prise, malheureusement, comme étant un signe de domination du mal sur, de l'homme mal sur la femme. Alors qu'en fait, il s'agit purement et simplement d'une description de ce qui se passe au niveau génétique et épigénétique. L'épigénétique, les modifications de l'ADN du père, qu'elle soit positive ou négative, domine celle de la mère. Ça veut dire qu'au niveau épigénétique, si vous avez un père alcoolique et une mère non alcoolique, l'enfant héritera de l'épigénome alcoolique. Mais si vous avez un père non alcoolique et une mère alcoolique, l'enfant héritera du génome du non alcoolique. Par contre, les premiers mois de vie de l'enfant avec la mère, si la mère continue à être alcoolique, on va avoir un nouveau balancement en fait, une nouvelle bascule. Donc ça, c'est au niveau de l'épigénétique. Donc, on voit que Dieu a établi un équilibre en fait entre le père et la mère dans le couple. Et après, justement, on va le voir, les premiers mois de vie de l'enfant vont être fondamentales dans l'apport de la mère, justement. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et on va montrer tout à l'heure pourquoi et comment. L'héritabilité épigénétique. Je passe vite parce que le sujet, c'est de vraiment montrer par rapport aux liens familiaux, aux liens ancestraux. L'héritage transgénérationnel implique une transmission par les gamètes. L'épigénétique n'invalide pas la génétique. C'est juste une surcouche, mais la génétique, évidemment, n'est pas modifiée. Les gamètes qui peuvent transmettre des modifications épigénétiques subit au cours de l'ovogénèse ou de la spermato-genèse. La transmission par un biais social ou par apprentissage n'est pas héritable épigénétiquement. C'est-à-dire que celui qui a un bon joueur d'échec qui a un enfant, l'enfant ne sera pas indubitablement bon joueur d'échec. Ce n'est pas épigénétique, ça. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'apprentissage et qui sont non transmissibles, évidemment. L'intellect n'interfère pas avec l'épigénome. Mais il existe de nombreuses maladies héréditaires clairement identifiées alors qu'il n'y a aucune hérédité génétique. Par exemple, la dépression. La dépression n'est pas génétiquement identifiable. On n'a pas le gène de la dépression. Par contre, on peut avoir des épigénomes qui sont méthylés ou acétylés d'une certaine manière et qui vont amener en fait, qui peuvent amener une prédisposition à la dépression. Des milliers d'études ont essayé de trouver le gène porteur de la maladie sans succès. La schizophrénie. Pareil. Ces maladies sont peut-être dues à des susceptibilités génétiques combinées avec des facteurs environnementaux parce que c'est très complexe quand même la génétique. Les études sur des jumeaux monozygotes ont été faites. Monozygotes, ça veut dire gènes parfaitement identiques. On a ce qu'on appelle des faux jumeaux. là, c'est vraiment des jumeaux monozygotes avec le même génome. Différentes conditions de vie. Des jumeaux qui ont eu des conditions de vie différentes. Monozygotes, toujours, les jumeaux, il faut bien les garder à l'esprit et qui ont des caractéristiques différentes. Physiques, physiologiques, susceptibilité aux maladies, etc. Donc, on a bien une modification puisque ce sont les mêmes mais l'environnement peuvent modifier beaucoup de choses. De très nombreuses maladies psychiatriques sont épigénétiquement héréditaires. Parce qu'il n'y a pas de génome. Mais l'épigénétique peut intervenir. Avec un terrain favorable, une prédisposition, une susceptibilité génétique. Évidemment. Tout ça, ça va de pair. Le monde de la génétique et le monde de l'épigénétique ne sont pas deux mondes qui sont complètement séparés. Évidemment, puisque l'épigénétique en fait se greffe sur l'ADN, donc sur le génome. Cas d'hérédité épigénétique documentée. Premier exemple expérimental. Le gène agouti chez la souris. Agouti, gène de la couleur de la fourrure. Donc, la couleur de la fourrure, on peut dire que c'est génétique. Normalement, brun. Car, méthylé, justement. Sans méthylation, de couleur jaune accompagnée de maladies métaboliques, en particulier l'obésité chez la souris. Non, obésité, maladies cardiovasculaires. Lien direct entre le degré de méthylation et la couleur de la fourrure. Il y a un lien direct qui a été fait avec le degré de méthylation. Or, la méthylation, c'est sur l'épigénome. Ce n'est pas sur le génome. Donc, on a des souris qui sont déjà méthylées et non méthylées. et la non-méthylée, on va la méthylée, par exemple, on va lui donner une nourriture très méthylée. Il y a beaucoup de méthyl, en fait. Accouplement et au fur et à mesure des générations, on va se rendre compte que voilà ce qu'on va obtenir. Etc. Et à la fin, voilà ce qui se passe. sans nourriture méthylée pour la mère, une, on obtient ceci. Donc, ça veut dire qu'on voit bien que la méthylation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour montrer que la génétique établit les choses et que l'épigénétique, c'est une surcouche qui peut modifier parce que la couleur d'un animal, on aurait pu penser que c'était purement génétique. D'ailleurs, longtemps, on l'a pensé. Alors qu'en fait, l'épigénome peut venir modifier la couleur. Et la couleur, c'est quelque chose de visuel que l'on peut constater, mais en sous-jacent, la même, enfin, le changement de couleur n'est que la partie visible puisqu'il y a des prédispositions à l'obésité et à des maladies cardiovasculaires. Juste par la méthylation. Et méthylation uniquement par la nourriture. Donc, en fonction de ce que l'on mange, et surtout toute sa vie, parce que si c'est qu'un repas de famille, je rassure tout de suite, ça va. Mais si on a l'habitude de manger un certain type d'alimentation, on peut méthyler ou acétyler ou il y a aussi avec le phosphore aussi qui peut intervenir, les groupes phosphore. Et à ce moment-là, on peut modifier son épigénome de façon durable. et si c'est l'enfant qui a cette nourriture, il peut modifier pour lui de façon durable et pour la génération plus future. Puisque ça se transmet au niveau de ses gamètes. La preuve au niveau des souris. Parce que c'est que la mère de départ qui avait une nourriture particulière, pas les autres. Et ça s'est transmis. Vous allez me dire que les gènes du père étaient prédominants. C'est le cas là, ici. Donc c'est le père qui peut écraser, mais c'est le point de départ. Mais l'environnement, la façon dont on vit, pour faire plus général encore, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas que la nourriture, la façon dont on vit peut faire, impacter considérablement l'épigénome. Genèse, chapitre 30, les versets 37 à 39. C'est un exemple que je trouve formidable dans la parole de Dieu puisque la parole de Dieu est un ouvrage d'une précision je dirais divine, évidemment. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Un peu plus loin, Genèse 31, les versets 10 à 12. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levais les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici, il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés car j'ai vu tout ce que te fait Laban. N'oublions pas que les mâles, l'épigénome mâle l'emporte sur l'épigénome femelle. C'est pendant l'ovogénèse que l'épigénotype est le plus accessible. Pendant que les brebis étaient en chaleur. C'est pendant la gestation que les implications épigénétiques sont les plus fortes. C'est pendant cette période que Jacob va faire boire les brebis avec quelque chose de particulier dans les auges. Les mâles dominent épigénétiquement les femelles. Les branches d'arbres à cette époque sont constituées essentiellement de sèvres élaborées puisqu'on est à une période de l'année où la sève est véritablement dans les branches qui descend des feuilles très riches en saccharose par fermentation pré-gastrique. Le saccharose en fait qui va justement être d'abord un, très apprécié et deux, qui va faire une réaction au niveau du suc gastrique de méthylation. Le fait de peler des bandes d'écorce amène une diffusion lente de la sève pour que ce soit durable dans l'eau et que ce ne soit pas un choc. Sinon, on parle de choc. Si c'est trop concentré dans l'eau, ça fait un choc, mais c'est tout. Et que là, c'est quelque chose qui va se diffuser. C'est pour ça qu'elles étaient pelées. Elles n'étaient pas entièrement pelées, mais c'est qu'elles étaient rayées au niveau du pelage. Trois arbres sont mentionnés. Le peuplier ou l'hybné en hébreu, l'amandier ou l'ouvz et le platane ou armovz. valeur miloui, c'est-à-dire si je prends la valeur, chaque lettre étant aussi un chiffre ou un nombre en hébreu, il n'y a pas de chiffre ou nombre, je fais la somme de la valeur des lettres. J'obtiens 87 pour le peuplier, j'obtiens 43 pour l'amandier et j'obtiens 366 pour le platane. Nous avons trois marqueurs génétiques que nous connaissons. La phosphorylation, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le phosphore. Nous avons la méthylation avec le groupe méthyl ou l'acétylation avec le groupe acétyl. P, c'est le phosphore. CH3, c'est le groupe méthyl avec un radicat l'alquil pour ceux qui aiment la chimie et COCH3 pour l'acétylation et le groupement acyl de l'acide acétique. Masse molaire du phosphore, 31 grammes par mol. Je vous en rassure, on ne va pas faire un exercice de chimie. mais vous allez voir, c'est passionnant. Le groupe méthyl, 15 grammes par mol et le groupe acétyl, 135 grammes par mol. Si je prends une courbe où je mets en abscisse la valeur miloui des mots utilisés et si je mets en ordonnée la masse molaire des trois groupes mentionnés, j'obtiens une droite. Ça veut dire que il y a un lien direct et que ce n'est pas le fruit du hasard. Ça veut dire que il y a eu un choix de fait en mathématiques puisque c'est linéaire. Ça veut dire qu'il y a une proportionnalité directe. Ça veut dire que ce que décrit la parole de Dieu est en réalité le reflet d'une description de la chimie de ce qui se passe en profondeur. c'est-à-dire que Jacob un a eu une révélation par rapport aux boucs. Il fallait que ce soit des boucs qui eux-mêmes aient l'épigénome modifié. C'était acheté rayé. Or c'est l'épigénome du mal qui l'emporte à la fécondation. Et ensuite les brebis en gestation avaient un breuvage qui favorisait. Résultat, le troupeau s'est très vite très très vite transformé avec des brebis tachetés et rayés. Alors que sinon il aurait fallu plusieurs générations pour qu'on y arrive. Tandis que là ça s'est fait en une ou deux générations et c'était fait. Sinon il aurait fallu cinq, six, sept, huit peut-être dix générations pour réussir. Mais là le temps aurait été beaucoup trop long parce qu'il aurait fallu plusieurs saisons. Et auquel cas pour Jacob ça n'aurait rien donné. Alors que là en une seule fois tout a été fait. Donc là on y voit évidemment dans une lecture de surface dans le texte on ne voit pas on se dit qu'est-ce qui nous fait là Jacob on fait un truc bizarre une recette étrange mais le résultat il est là. Et ce qui est extraordinaire c'est justement cette description comme tout à l'heure l'homme dominera sur toi sur la matrice en fait c'est le procréateur donc on voit bien cette précision biblique dans la gestion de la vie de l'existence et des éléments transgénérationnels génétiques épigénétiques. Il apparaît une relation linéaire entre les noms des arbres et la masse molaire des marques épigénétiques avec une corrélation linéaire de Bravais-Pearson c'est pour ceux qui veulent vérifier de 0,999999589 798 donc c'est-à-dire quasiment 1 donc ça veut dire que la probabilité pour que ce soit le fruit du hasard est nulle. Donc on revient sur le premier point on a vu qu'il y avait l'épigénétique qu'on a survolé très rapidement mais on voit bien qu'il y a des marqueurs extrêmement forts sur la transmission il n'y a rien de spirituel il n'y a rien de spirituel dans l'épigénétique il n'y a pas d'esprit de famille c'est c'est de l'épigénétique c'est de la physique c'est de la biologie pour être plus précis et le deuxième point que ces hérésies oublient que ces théoriciens oublient c'est la loi du péché la loi du péché Romains 7 19 à 21 car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi c'est la loi du péché on la connaît tous on la connaît tous cette loi du péché mais mais lisons juste un peu plus loin l'apôtre Paul ce qu'il écrit Romains 8 2 en effet la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort donc en Christ je n'ai pas besoin de séance de quoi que ce soit je suis en Christ je suis affranchi point une fois pour toutes Exode chapitre 5 chapitre 20 la fin du verset 5 car moi l'éternel ton dieu je suis un dieu jaloux qui punit l'illiquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent regardons le texte de près le verbe punir ici qui est quand même violent pakad pakad qui veut dire porter attention à observer donc déjà ça change moi qui porte attention à l'uniquité des pères plutôt qu'il punit s'occuper d'eux je m'occupe chercher regarder à visiter passer en revue rassembler dénombrer désigner assigner nommer à une charge et par extension punir donc on a choisi la traduction par extension voilà quatre occurrences de l'écriture pokède puisqu'ici c'est pokède qui est écrit à chaque fois pokède l'iniquité j'ai mis pokède parce que c'est justement puni l'iniquité en fait que c'est traduit mais c'est ce verbe pokède en anglais d'ailleurs visiting the iniquity c'est déjà différent du français on a King James visiting the iniquity visiter l'iniquité l'iniquité avon avon les deux lettres extrêmes le haïn et le nun tomber sous les sens c'est tout ce qui est sens sensoriel c'est pas tomber sous le sens c'est tomber sous les sens idée de corporification d'action dans un corps pokède les deux premières lettres action d'obstruer de faire obstacle d'alette désigne la source de toute existence physique la source de toute existence physique c'est quoi ? dans le vivant c'est l'ADN l'ADN donc ça veut dire qu'ici on a littéralement en plus j'ai pas parlé mais on a le vav dans avon on a le vav au centre le vav qui représente l'homme donc l'homme qui est au centre des sens de la corporification de l'action du corps et pokède qui littéralement veut dire faire obstacle à l'ADN il est conjugué au participe actif l'action est continue c'est quelque chose de continu c'est pas une décision qui tombe c'est quelque chose c'est voilà qui se fait continuellement l'équité des pères ab ab c'est celui qui engendre enfants jusqu'à la troisième quatrième génération de ceux qui me haïssent le verbe haïr ici c'est sané sané deux premières lettres ceux qui coupent séparent divisent avec alef Dieu ceux qui se coupent de Dieu jusqu'à la troisième et la quatrième génération on sait aujourd'hui que les stress subis par les pères se transmettent sur trois ou quatre générations épigénétiquement c'est à dire qu'on a des relevés qui ont été faits dans des familles des villages pendant la seconde guerre mondiale par exemple en Suède tout particulièrement qui se sont retrouvés complètement isolés dans une forêt qui ont vécu une famine terrible pendant plusieurs mois et ils ont pu comme c'était très isolé ils ont pu suivre sur quatre générations les descendants de ces personnes là et sur quatre générations en allant de de moins en moins fort en fait mais l'épigénome a tellement été modifié par ce stress que sur les quatre générations il y avait une énorme prédisposition à l'obésité c'est à dire le rattrapage de ce moment de la mémoire de ce manque qui fait qu'il y avait une énorme prédisposition à l'obésité dans ces familles là sur quatre générations avec je vous dis une diminution au fur et à mesure et la cinquième génération il n'y avait plus donc on voit bien qu'il y a un impact et du père puisque c'est l'épigénome masculin qui l'emporte sur l'épigénome féminin avec un rattrapage possible je rappelle parce que je veux absolument qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit avec un rééquilibrage possible par la mère dans les premiers mois de vie de l'enfant exode chapitre 20 verset 6 et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements ça on l'oublie miséricorde recède recède action de travailler ensemble et dalet désigne la sourde de toute existence physique l'ADN donc littéralement la miséricorde de Dieu c'est travailler ensemble jusque dans les gènes donc la conversion c'est quelque chose qui va jusque dans les gènes effet faire Asa Asa c'est façonné les deux premières lettres toute idée de conformation par agrégation de parties ou par suite d'un mouvement intelligent d'une combinaison d'un plan formé d'avance dans la volonté jusqu'à mille générations depuis Noé à votre avis combien y a-t-il de générations de Noé jusqu'à nous génération on va compter des générations de 20 ans donc de Noé jusqu'à nous on va dire on va imaginer que très prolifique tous les 20 ans il y a une génération admettons 20 ans 210 générations comme Dieu a béni l'humanité tout entière au travers de Noé et qu'il tient sa bénédiction jusqu'à mille générations on est tranquille pour un moment donc ça veut dire que s'il y avait une malédiction et on a bien vu que ce n'était pas le cas puisque la description elle est justement sur l'impact épigénétique et Dieu ne punit pas mais il s'occupe il veille justement justement il veille donc il existe une transmission épigénétique mais Dieu veille et on va voir comment il veille au niveau cellulaire qu'est-ce qu'il a mis en place Dieu pour éviter justement la destruction de l'humanité parce que la loi du péché étant quand même très marquée dans l'histoire de l'humanité si Dieu n'avait pas veillé l'humanité n'existerait plus on aurait tous des épigénomes tellement destructeurs qu'on n'y arriverait pas dans son plan éternel d'amour Dieu a tout prévu justement il existe une protéine des cellules jouant un rôle dans l'attachement et la migration des cellules lors de l'embryogénèse sans quoi l'humanité n'existerait plus depuis des siècles puisque je vous dis on aurait un épigénome tellement détruit qu'en fait on ne pourrait pas la laminine schéma de la structure des laminines et des différentes liaisons entre d'autres molécules donc voilà la laminine voilà la laminine que l'on a dans le corps et qui permet justement d'éviter la submersion je dirais la submersion d'un épigénome destructeur Exode chapitre 20 verset 5 parle du père qui transmet son épigénome jusqu'à 3 à 4 générations qui impose des modifications épigénétiques aux cellules germinales de la mère mais la mère étude chez les rats ratons d'une mauvaise mère des ratons d'une mauvaise mère élevés par la ou une mauvaise mère c'est-à-dire que ce sont des ratons qui ont été élevés par une mère qui les mordaient qui les rejetaient enfin voilà stressés on a des rats adultes troublés qui fonctionnent pas bien élevés par une bonne mère une ratte qui va recevoir ses petits et qui va voilà les allaiter enfin comme normalement rat adultes normaux ratons d'une bonne mère élevés par une bonne mère les adultes sont normaux élevés par une mauvaise mère rat adultes troublés c'est-à-dire que c'est pas le fait que la mère soit bonne au départ qui fait que le rat sera normal à la fin c'est le fait que la mère sera bonne pendant toute la durée du raton jusqu'à l'âge adulte c'est là que tout se joue donc le rôle de la mère il est essentiellement pas que attention mais il est essentiellement après ne rentre pas dans le cadre de l'épigénétique les cellules germinales ne sont pas impliquées perturbées donc on n'est pas on n'est pas dans mais on est dans une modification on n'est pas dans la transmission épigénétique mais on est dans la modification de l'épigénome par le milieu mais la mère peut contrebalancer l'héritage épigénétique du père par l'amour c'est l'amour c'est l'amour qui sauve c'est l'amour au travers de l'expression de la laminine qui a quand même une forme assez spéciale quand même quand vous l'étudiez au microscope vous retrouvez ça je vous invite à regarder sur internet vous pouvez taper laminine vous allez voir c'est extraordinaire et c'est ce qui permet justement de rétablir les choses dans l'amour 1 Corinthiens 13 13 maintenant donc ces trois choses demeurent la foi l'espérance et l'amour mais la plus grande de ces choses c'est l'amour parce que l'amour restaure l'amour rétablit ce qui est tordu et Dieu nous aime Matthieu 22 21 rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ta ici ce qui est c'est les choses ce qui est à Dieu c'est ta tou génétif singulier désigne donc quelque chose qui appartient à Dieu qui est une partition et dont l'origine vient de Dieu c'est à dire que les choses on rend les choses mais à Dieu tout est à Dieu et tout doit être rendu à Dieu et ce qui est à Dieu à Dieu dans la théorie des liens familiaux laissons ce qui est épigénétique à l'épigénétique et ce qui est à la génétique à la génétique et ce qui est spirituel ce qui est spirituel ce qui est spirituel c'est Dieu mais il y a un énorme mélange dans cette hérésie des liens ancestraux puisqu'en fait on considère dans cette théorie que l'épigénétique que Dieu a établi que Dieu a équilibré par toutes sortes de choses parce qu'on en a survolé laissons cela au monde que Dieu a créé et tout ce qui est spirituel c'est spirituel là il y a un gros mélange Éphésiens 6-12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes alors ça c'est un texte qui est utilisé à maintes reprises pour justifier toutes sortes de choses alors on va le regarder d'un petit peu plus près pas à fond mais juste un petit peu le verbe lutter ici c'est palais palais qui désigne un jeu sportif irréel c'est à dire que c'est une lutte je pourrais presque dire c'est presque alors c'est anachronique ce que je veux dire mais pour donner l'image c'est une lutte au travers d'un jeu vidéo c'est à dire que c'est une lutte qui n'est pas réelle alors ça peut être aussi un combat de lutte parce qu'en réalité quand on voit le combat de lutte si on exclut tout le contexte on peut se dire ils se battent à mort mais non en fait il y a des règles donc ça peut être très physique c'est épuisant etc mais c'est un jeu entre guillemets un jeu sportif donc c'est pas une vraie lutte vous voyez palais combat fictif même s'il est rude et futile c'est à dire qu'il n'est pas utile dans un jeu sportif c'est juste pour savoir qui est le meilleur fondamentalement on peut pas appeler ça utile contre la chair sarx sarx corps physique pas de soucis ce qui est concret ce qui se voit nous n'avons pas à lutter contre ce qui est concret ce qui est physique ce qui se voit et le sang aïma aïma désigne le souffle qui permet au corps la chair de se mouvoir donc c'est c'est plus que le sang aïma en grec c'est la circulation du sang mais aussi je dirais on va dire tout le groupe cardio-respiratoire c'est l'ensemble de la cage thoracique qui va permettre à tout le corps de fonctionner siège des considérations d'honneur de compétition de jalousie c'est pour ça qu'on dit avoir quelque chose sur le coeur c'est l'image c'est vital donc là on a la description dans Sarx et Aïma du corps et de l'âme et palais on a l'illusion de l'esprit c'est à dire qu'en fait c'est comme s'il y avait une butte comme la survie un but au dessus du corps mais en réalité c'est fictif c'est illusoire c'est l'illusion de quelque chose qui n'est pas matériel l'illusion nous n'avons pas à jouer je reprends dans le terme de jeu sportif quelque part nous n'avons pas à jouer contre ou avec notre corps et nos émotions jouer avec notre corps ou nos émotions c'est du sensualisme au niveau des sens émancipation de la chair de toute autorité divine en matière de mœurs c'est le sensualisme fondement du rationalisme des lumières le sensualisme donc nous n'avons pas à lutter contre ce genre de choses je reprends le verset car nous n'avons pas à rentrer dans un combat supposément spirituel au travers de la chair et le sang et donc des sensations et des émotions littéralement c'est ça le début de la phrase mais contre les dominations alors mais Allah Allah qui veut dire mais mais qui veut dire surtout plutôt ou au contraire c'est à dire qu'il y a bien une opposition qui est bien rendue dans le mais français mais au contraire je pense que ça aurait été mieux de traduire par au contraire pour vraiment montrer qu'il y a une opposition fondamentale les dominations qu'est-ce que c'est ces dominations le terme domination ici était arché arché qui veut dire le principe le commencement et la cause et l'origine le principe nous n'avons pas à lutter contre des principes contre des autorités exousia exousia le pouvoir de choisir la liberté de faire ce qui plaît alors ce qui est intéressant c'est qu'exousia est utilisé par les philosophes grecs anciens avec plusieurs nuances de sens terme lié à la notion de pouvoir en tant que capacité d'agir ou de commander en se distinguant toutefois de dynamis puissance et énergeo action ça c'est en particulier chez Aristote un terme utilisé par les sophistes dans le contexte de la rhétorique et du pouvoir persuasif du discours la maîtrise de la parole était considérée comme une forme de pouvoir chez les sophistes j'ai parlé en particulier de Gorgias terme associé à la liberté intérieure et à la capacité de vivre en accord avec la raison naturelle chez les stoïciens terme utilisé dans le contexte de la liberté individuelle et du contrôle de soi pour avoir une vie équilibrée c'est épicure donc l'épicurisme ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce terme est utilisé dans le sens d'une capacité à persuader ou à amener à une action ou une démonstration de puissance justifiée par une recherche d'harmonie dans sa vie intérieure et relationnelle c'est quelque chose qui n'a pas de réel pouvoir d'action c'est simplement persuader de faire vous voyez ce que je veux dire ? c'est subtil mais c'est pas on n'est pas dans le parce qu'on a l'impression qu'il y a une puissance derrière en fait il n'y a pas de puissance c'est la capacité de persuader par une démonstration rhétorique par la parole contre les princes cosmocrator cosmocrator arrangement habile et harmonieux d'un ordre ou d'une organisation alors une fois de plus cosmocrator on va regarder comment c'est utilisé terme utilisé pour décrire le démiurge responsable de la formation du cosmos et de son maintien en équilibre dans certains textes hélénistiques et gnostiques le terme cosmocrator peut parfois être utilisé pour décrire des entités démiurgiques des gouverneurs du monde matériel par opposition à la divinité suprême démiurge qu'est-ce qu'un démiurge ? le démiurge est une entité organisatrice qui façonne et ordonne le monde existant à partir de matériaux préexistant alors que le créateur fait exister le cosmos à partir de rien ex nihilo c'est important parce que c'est toute la subtilité par exemple de toute la théorie de l'évolution etc c'est de faire passer Dieu non pas comme inexistant comme n'étant pas mais comme un démiurge c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait que arranger ce qui existe déjà or Dieu est le créateur de toute chose ex nihilo c'est un glissement qui enlève la souveraineté et la puissance de Dieu donc le mot prince est assez bien rendu je trouve dans le sens où un prince n'a aucune autorité il fait de la para parce qu'il est le fils du roi mais celui qui a l'autorité c'est le roi et le prince n'a aucun pouvoir décisionnel tant que le roi est là c'est pour ça qu'il est parlé du prince de ce monde le prince de ce monde n'a aucun pouvoir n'a aucun pouvoir on prend la royauté en Angleterre il y a le roi Charles III maintenant c'est plus le prince Charles c'est le roi Charles et son fils il est prince et il ne peut rien faire il peut faire de la parade il peut faire différentes cérémonies etc mais il n'a aucun pouvoir ni décisionnel ni actif rien c'est le prince et le prince de ce monde n'a aucun pouvoir parce que c'est le roi des rois qui a tout pouvoir et il est assujetti au roi des rois il n'est que prince donc il se pavane mais c'est tout donc nous n'avons pas à lutter contre ces principes voilà utilisés pour décrire donc l'arrangement matériel d'un être donnant l'apparence d'être le créateur mais n'étant qu'une entité inférieure pour essayer de synthétiser on n'a pas à lutter contre les arrangements matériels l'épigénétique est un arrangement matériel extraordinaire qui a été et là on donne cet arrangement là à une puissance qui n'est pas Dieu et qui n'est rien en réalité on n'a pas à lutter contre ça et contre des esprits méchants maintenant alors là quand même là on est de plus en plus précis quand même les esprits méchants pneumaticos esprit ce qui est de l'esprit avec un petit e des idées de l'intelligence ce qui est de l'ordre de l'esprit mais dans le sens intelligence réflexion ne désigne jamais de puissance démoniaque pneumaticos ne peut pas désigner un démon démonion c'est un autre mot ça n'a rien à voir c'est de l'ordre de l'esprit de la réflexion propre à l'homme d'ailleurs méchant ponéria qui est emprunt de méchanceté de malice qui porte à des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu donc on n'a pas à lutter contre ces intelligences ces réflexions mais on ne parle pas de d'esprit démoniaque puisque c'est très trompeur les esprits le terme pneumaticos ne s'adresse qu'à la partie on va dire la partie invisible intellectuelle de l'homme l'esprit avec un petit e de l'homme mais en aucun cas j'ai regardé même dans les textes philosophiques ça n'existe pas l'association pneumaticos avec une puissance démoniaque ou même d'un dieu grec ça n'existe pas pneumaticos dans toute la littérature grecque ne concerne que l'intelligence de l'homme de l'être humain 2 Corinthiens 6,5 car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ notre combat spirituel se réside dans renverser les forteresses et les forteresses c'est quoi ? ce sont les raisonnements et tout ce qui s'élève contre Dieu c'est tout et l'hérésie des liens familiaux est un raisonnement humain qui s'élève contre la puissance et l'autorité de Dieu donc nous n'avons pas à lutter contre l'épigénétique en faisant des hurlements et des prières de je ne sais pas quoi nous avons simplement à lutter contre ces faux raisonnements justement qui retirent la souveraineté à Dieu je reviens sur Dieu qui fait miséricorde jusqu'à mille générations de ceux qu'il aime je Dieu fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements c'est à dire que mille générations je vous ai dit 210 générations depuis Noé jusqu'à nous on en a pour un moment je pense que Jésus sera revenu avant qu'on soit arrivé aux mille générations psaume 23 verset 3 il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom le mot âme nefesh nefesh c'est pas l'âme nefesh c'est le corps on l'a déjà vu nefesh c'est le corps roi c'est l'âme nechama c'est l'esprit si nefesh c'est l'âme roi ce serait l'esprit et nechama c'est quoi le super esprit ça marche pas donc il faut remettre les choses dans l'ordre il restaure le verbe restaurer choub au radical polel ra radical ramener restaurer réparer choub au radical polel il ramène il restaure mon corps conjugué au mode imparfait donc ça veut dire qu'un processus continue donc Christ restaure mon corps quand je marche avec lui il me conduit naha naha idée les deux premières lettres idée du repos parfait qui résulte pour une chose longtemps agitée en sens contraire c'est à dire que ça a été longtemps agité et maintenant ça y est c'est exactement l'image de la tempête Jésus qui apaise la tempête vous avez été secoué dans tous les sens maintenant c'est fini c'est le repos il me conduit je suis dans le repos et le mot naha conjugué aussi au mode imparfait c'est à dire que c'est continu c'est pas une fois c'est continu c'est tout le temps dans les sentiers de la justice maagélé une occurrence dans cette écriture donc on a une fois là les deux premières lettres qui conduit ou dirige les deux dernières lettres parties organiques qui s'enroulent et se déroulent successivement pour ceux qui connaissent un tout petit peu la biologie la partie organique qui s'enroule et se déroule c'est la chromatine donc voilà là on est vraiment dans ce qui est de l'intimité biologique de chacun ADN donc génétique et puis génétique donc il me conduit dans toutes ces phases où ma chromatine va se dérouler et se réenrouler c'est à dire dans la reproduction cellulaire dans la justice Tzedek Tzedek c'est dans ce qui est juste droit normal vous voyez imaginez cette description du proverbe 23 mais quand on connaît un petit peu ce qui se passe dans notre corps et comment c'est décrit ici mais c'est extraordinaire c'est que Dieu me restaure même si j'ai un épigénome des plus catastrophiques parce que j'ai des antécédents familiaux, environnementaux qui sont catastrophiques pas de soucis je me repose parce qu'au fur et à mesure de ma reproduction cellulaire le Saint-Esprit agit jusque là le domaine spirituel intervient dans le corps c'est pas deux mondes complètement séparés avec une cloison quand je donne ma vie à Christ je donne tout 1 Corinthien 14,4 celui qui parle en langue s'édifie lui-même celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui parle en langue tout seul dans sa chambre pas celui qui crie dans les rues ou dans les salles s'édifier oikodemo bâtir depuis les fondations verbe employé par les versions de Septante pour le bâtissement d'Ève à partir de la côte d'Adam c'est-à-dire à partir de l'os qui a été prélevé sur Adam Dieu a bâti Ève c'est le même verbe qui a été utilisé dans les Septante en grec donc celui qui parle en langue se bâtit à partir des fondations remettre en état rebâtir, réparer le parler en langue est un outil que Dieu nous a donné un outil on peut l'utiliser ou pas vous avez le droit si vous voulez enfoncer une pointe dans un mire d'utiliser le marteau qui est à votre disposition ou un caillou récupéré par terre beaucoup utiliseront le caillou je pense qu'il est plus utile d'utiliser le marteau l'outil adéquat le Saint-Esprit est un outil que nous pouvons ou non offrir à Dieu parce que c'est nous qui décidons de parler en langue ou pas pour lui permettre de nous construire quand on parle en langue on donne la main à Dieu c'est à dire qu'on dit je ne suis pas conscient je te laisse la main c'est le Saint-Esprit qui prend la main je parle en langue donc je ne sais pas ce que je dis mais c'est le Saint-Esprit et qui va intervenir jusqu'au plus profond de notre être et il va intervenir au plus profond de notre corps de notre âme et de notre esprit et ça il y a Dieu seul qui sait il est parfait il y a une autre théorie qui dit remplacer le parler en langue qui s'appelle l'hypnose où on dit qu'en fait on ouvre l'inconscient et on laisse quelqu'un à qui on fait une totale confiance rentrer dans notre inconscient et y déposer ce qu'il veut personnellement je préfère laisser Dieu rentrer et y déposer tout ce qu'il veut tout ce qu'il veut quand on parle en langue on donne l'outil à Dieu parce que nous sommes responsables donc il nous a donné cette liberté de choix de le laisser utiliser par cet outil et on est partenaire de fait puisque c'est nous qui décidons de parler en langue pour qu'il nous remette en état jusque dans le plus profond de notre racine physique vous savez comme dans le psaume 23 cette partie qui se déroule et qui s'enroule qui se déroule et qui s'enroule qui se déroule et qui s'enroule pendant toute notre vie et à chaque fois Dieu intervient sur un point pour le rétablir c'est extraordinaire c'est extraordinaire extraordinaire il existe cependant des situations dans lesquelles il faut savoir différencier ce qui est physique de ce qui est spirituel parce qu'on ne va pas non plus dire que tout est physique il existe aussi des difficultés spirituelles Matthieu 17 21 quand Jésus parle avec cet enfant épileptique il dit mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne le mot de démon n'existe pas dans le texte original donc on va dire mais cette sorte ne sort sorte c'est genos genos état qui est depuis la naissance on a la racine de génétique racine de génétique genos mais cette racine génétique ne sort que par la prière sortir ek poré ou omai obtenir que Dieu parle formé de deux racines ek préposition dénotant une origine point d'où l'action ou le mouvement procède et poré ou omai adhérer à l'enseignement de quelqu'un c'est l'enseignement de Dieu ce verbe vient d'un dérivé du même mot que peira qui signifie expérimenter apprendre à connaître par l'expérience littéralement mais ce genre de maladie génétique genos ne peut se connaître que dans la prière et le jeûne là Jésus les disciples qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples forts de leur expérience passée ils sont partis à 70 ils ont chassé les démons c'était formidable ils sont revenus ils étaient excités comme tout donc là ils voient un jeune qui est épileptique on a chassé les démons et Jésus dit non mais non pas du tout pas du tout là on a une maladie génétique il n'y a rien de démoniaque il est malade il faut le soigner ils ont été les canaux de guérison miraculeuse de malades de délivrance de démoniaques c'était extraordinaire là ils y sont allés bien en tête mais ils n'étaient pas à l'écoute de Dieu tout le monde ils n'y étaient plus trop motivés ils n'avaient toujours pas compris que l'un des axes majeurs de l'édification de la foi c'est l'écoute ils étaient tête baissée Matthieu 17-18 Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même là oui il s'agit du démon le jeune homme avait deux problèmes il avait besoin d'une guérison physique et il avait besoin d'une délivrance spirituelle mais les deux n'étaient pas la même chose sa maladie n'était pas due à la présence démoniaque il y avait deux choses différentes Matthieu 17-21 je reviens sur cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne le mot prière proséouotché proséouke pardon vient du verbe proséoukomai qui vient de deux racines pros à l'avantage d'eux envers en considération d'eux éoukomai demander à Dieu quelque chose c'est la prière demander à Dieu quelque chose et le jeûne nesteia nesteia jeûne volontaire et religieux parce qu'en grec il y a beaucoup plus nous on a jeûne que ce soit un jeûne diététique que ce soit un jeûne pour guérir que ce soit un jeûne spirituel que ce soit un jeûne parce qu'on n'a pas le temps c'est le même mot c'est jeûne on ne mange pas quoi tandis qu'en grec c'est des mots différents donc là on a vraiment un mot particulier c'est un jeûne volontaire et religieux c'est à dire qu'il y a un aspect spirituel le jeûne est une disposition d'écoute de Dieu le jeûne assimilable à une période de tension physique je ne mange pas donc forcément mon corps réclame on a tous connu ce que c'est que d'avoir faim tension physique le corps humain produit des quantités plus importantes d'adrénaline s'il est en tension physique qui se transforment en adénochrome l'adénochrome diminue l'apport d'essence donc si on diminue l'apport d'essence on augmente notre disposition à l'écoute et donc libération de l'esprit dans le sens où on n'est plus notre corps même notre cerveau inconscient notre inconscient n'est pas absorbé par la nécessité de manger et de tous les sens de tous les sens le jeûne une sorte de silence imposé au corps et à l'âme pour écouter ce que Dieu veut nous dire donc Jésus dit aux disciples vous avez prié et ça ne marche pas il y a un truc là donc là il faut se poser il faut se poser et il faut se mettre à l'écoute de Dieu ce qui vous a manqué mes chers disciples l'écoute écoutez Dieu et là vous auriez su qu'il y avait une maladie génétique et un problème démoniaque et vous auriez pu gérer les deux l'un après l'autre tranquillement c'est ce qu'a fait Jésus vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions vous demandez à ITO demandez priez appelez à implorer désirer réclamer c'est bien vous demandez c'est bien parce que vous demandez mal à ITO toujours le même verbe sauf que là il y a la voix active vous demandez vous êtes actif vous voulez quelque chose là il y a la voix moyenne action sur lui-même action réfléchie pour son propre intérêt vous ne recevez pas l'embano utilisé dans les évangiles pour imager la nouvelle nature qui nous habille lors de la nouvelle naissance on revêt une nouvelle capacité on l'a dans hébreu 11 11 par exemple c'est par la foi que Sarah elle-même malgré son âge avancé fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse rendue capable l'embano d'unamis revêtir de puissance elle s'est revêtue de puissance être revêtue l'embano et vous n'êtes pas revêtue littéralement vous demandez et vous n'êtes pas revêtu vous n'êtes pas rempli de l'esprit parce que vous demandez mal parce que vous demandez quelque chose pour vous même alors ça peut être par compassion ça peut être pour sa propre gloire c'est encore moins bien mais vous demandez mal parce que vous ne demandez pas selon ce que l'esprit souhaite veut ici le jeune homme avait deux problèmes il avait besoin d'une guérison physique il avait besoin d'une délivrance spirituelle différenciation qui ne peut se faire que dans le jeûne et la prière on n'y va pas tête baissée on demande à Dieu ce qu'il en est on demande à Dieu ce qu'il en est et à ce moment là Dieu répondra et on ne mélange pas on rend à César qui est à César et on rend à Dieu ce qui est à Dieu et nous pour notre vie personnelle notre épigénome qui a pu être martyrisé par un contexte familial par un choc physique émotionnel sentimental tout ce que vous voulez on a pu être marqué laissons le Saint-Esprit nous rebâtir depuis le fondement dans tous ces processus de déroulement en roulement déroulement en roulement je trouve que c'est extraordinaire et encore je vous dis on a survolé parce que quand on rentre dans le détail des textes bibliques sur ce sujet c'est extraordinaire c'est inimaginable de voir qu'un texte vieux de milliers d'années porte dans sa description même une action divine jusque dans les profondeurs de choses qu'on n'a même pas encore totalement comprises aujourd'hui que Dieu vous bénisse et à bientôt